... Les Français parlent au français. ... Alors les choses sont simples. Vous allez continuer tout le temps, tout au long des débats, des émissions, à dire que les racistes sont chez nous, les fascistes sont chez nous, tu vas avoir l'éternel formulé de l'histoire de France qui va te ressortir, Mussolini et compagnie. Bon, on s'en fout. Nous, on est dans l'avenir. Tu n'es pas d'accord sur mon analyse ? Non, mon analyse regarde, elle est démodée. Les premiers racistes et les premiers antichénites ont été des gens de gauche. Tu n'as qu'à lire Marx, tu n'as qu'à lire Proudhon, tu n'as qu'à lire Bakounine, tu n'as qu'à lire Stirner et compagnie. Bon, alors relisez vos classiques, Marine Le Pen a dit une fois pour toutes, il n'y a pas de place. Et bien sûr, vous ne le croirez pas parce que ça détruit votre fonds de commerce. Il n'y a pas de place pour les racistes, pour les antisémites, pour les xénophobes, pour le Front National. Donc elle fait le ménage. Tant qu'elle tiendra à cette ligne, je serai avec elle et si elle devait ne pas la tenir, je ne serai pas. Il faut qu'elle exclue son père. Pourquoi ? Non ? Parce qu'il ne dit que d'éconnerie, il ne sait pas qu'il ouvre. Lui, des propos, il est médié. Mais écoute-moi, Marine, elle a sauté sur les genoux de son père. Elle n'a pas sauté sur Dien Dien Fou. Si je commence à analyser la vie des pères de chacun d'entre nous, on va se marrer. On ne parle pas de la vie des pères, on ne parle de propos. On va se marrer, parce qu'il y a beaucoup de filles qui auraient du mal à expliquer le rôle des pères. Jean-Marie Le Pen, c'est Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, c'est Marine Le Pen. On a l'impression qu'il y a un jeu de rôle au Front National aujourd'hui. Jean-Marie n'est pas à la retraite, Le Pen. Il sort du bois, il joue le méchant, il ravive la base, il la soude, il la cimante autour des idées que l'on connaît. Et Marine, elle, est là pour effectivement le rendre un peu plus clean. Jean-Marie Le Pen, c'est une stratégie. Et toi, l'avocat éclairé que tu es avec tes arguments, souvent lyriques, mais pas inintéressants, tu devrais effectivement t'en rendre compte. Jean-Marie Le Pen, je me rends compte d'une chose, c'est que ça vous emmerde que Marine Le Pen vous retire le tiroir de votre fonds de commerce. Jean-Marie Le Pen, parce que vous avez votre carrière là-dessus. Jean-Marie Le Pen, simplement votre carrière là-dessus. Jean-Marie Le Pen, simplement votre petite carrière là-dessus. Jean-Marie Le Pen, nous ne vivons pas de politique, nous, ça ne t'a pas échappé. Jean-Marie Le Pen, quand Laurent Ozon dit, effectivement, en parlant de la base, elle ne peut plus s'exprimer librement. C'est quand même intéressant, après sa sortie, où il s'est fait tirer l'œil. Où tu dis toi-même, aujourd'hui, il n'y a plus de place pour les racistes, les anti-sémités, les xénophones. Jean-Marie Le Pen, simplement, tu attestes le fait, donc, qu'au Front National, il y avait cette base qui était raciste. Jean-Marie Le Pen, comme au PS, puisque tu as un député PS qui traite de seul arabe une sénatrice. Jean-Marie Le Pen, mais il y a un député, laisse-moi ça. Jean-Marie Le Pen, on est sur le... Jean-Marie Le Pen, et quand Hortefeu dit, un arabe ça va, trois c'est trop, c'est rien. Jean-Marie Le Pen, il a été attaqué. Jean-Marie Le Pen, et bien oui, il y a des racistes aussi à l'UMP, il y a des racistes au Parti Socialiste, il y a des racistes chez les écolos, il y a des racistes partout. Jean-Marie Le Pen, non, mais pas dans la même proportion, arrête, on le sait. Jean-Marie Le Pen, parce que tu as des proportions, quoi. Jean-Marie Le Pen, mais bien sûr. Jean-Marie Le Pen, ah, tu l'as mesuré comment ? Jean-Marie Le Pen, avec le vécu, j'ai 42 ans, j'ai le temps de mesurer. Jean-Marie Le Pen, attends, ton vécu c'est un thermomètre. Jean-Marie Le Pen, mais bien sûr. Jean-Marie Le Pen, mais bien sûr. Jean-Marie Le Pen, néanmoins Gilbert, reconnaît, reconnaît, alors tu essaies effectivement de nous expliquer le contraire, on a le droit de ne pas y croire, permets-moi quand même d'insister, qu'il y a des projets politiques qui se sont appuyés, qui se sont appuyés, qui se sont appuyés sur des thèses qui n'étaient pas républicaines. Jean-Marie Le Pen, l'écologie par exemple ? Jean-Marie Le Pen, républicaine ! Jean-Marie Le Pen, mais non, mais non, on te parle des questions de liberté, d'égalité, de fraternité, l'écologie n'est pas. Jean-Marie Le Pen, alors donne-moi des exemples, donne-moi des exemples. Jean-Marie Le Pen, alors, comment ? Jean-Marie Le Pen, elle est la fille de son père, elle n'est pas la fille des phrases de son père, arrêtez de vouloir la diaboliser comme ça. Jean-Marie Le Pen, arrêtez, arrêtez de vouloir la diaboliser comme ça. Jean-Claire, puisque tu as rejoint, tu dis toi-même, je n'ai pas rejoint le Front National. Jean-Marie Le Pen, j'ai rejoint Marine Le Pen. Jean-Marie Le Pen, et je la défends. et tu la défends, donc aujourd'hui elle est sur une ligne qui est autre que celle qu'on a pu connaître jusqu'à présent ça paraît évident sauf pour ceux ça s'appelle de la stratégie au contraire ça s'appelle de la stratégie parce que quand on soutient Hulot et qu'on va après soutenir Mama Sout, c'est pas de la stratégie parce que c'est la réalité mon vieux là je vous promets ce discours stérile il n'intéresse vraiment personne on doit faire chier les auditeurs depuis à peu près 5 minutes mais si, mais attends, sans déconner c'est stérile, c'est une espèce de cri qui ressemble à rien c'est stérile, c'est les candidats à l'élection présidentielle excusez-moi je pense franchement que les partis politiques quels qu'ils soient sortiraient grandi de foutre la paix à Marine Le Pen, dont je n'ai strictement rien à faire en ce qui me concerne et quelque part, je pense que vous prenez vraiment l'électorat français pour des guignols parce que je pense qu'ils sont capables de faire leur propre analyse sans que ce soit ni les socialistes, ni les UMP qui démontent un autre parti politique alors tout à l'heure, il fallait parler de Hulot qui a perdu la primaire et maintenant, il faut pas parler de Marine Le Pen qui est candidat à l'élection de l'élection de l'élection mais non, mais attends, mais sans l'élection de l'élection mais sans l'élection, il n'y a pas de l'élection mais là, mais chez lui, non, mais chez lui vous voulez pas parler de quelqu'un qui n'est plus candidat et vous voulez pas parler de quelqu'un qui est candidat mais s'il vous plaît, s'il vous plaît mais parlez, non, mais s'il vous plaît mais s'il vous plaît, parlez, il faut qu'on arrête non mais parler, il ne veut pas dire démontrer il va danser un ton quoi démontrer, on n'a pas une d'accord avec ça mais s'il vous plaît, s'il vous plaît s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est pas parce que Coler il a des signes de l'aide qu'il faut qu'on le soit mais je m'en fous que Coler, il pense à ce qu'il veut ça ça me dérange pas et nous, et on t'empêche pas de le dire et du reste, attendez, s'il vous plaît je dis seulement que vous croyez vraiment que les gens sont des imbéciles et que tout le monde est capable de faire son opinion sans pour ça que ce soit les autres partis politiques mais non est-ce que tu crois Gilbert est-ce que tu penses vraiment qu'il y a des colores d'affiches d'Europe Ecologie qui ont flingué un petit Ibrahim Ali pendant la campagne présidentielle de 95 est-ce que des militants écologistes ont noyé Brahim Warham dans la scène le 1er mai 95, réponds là dessus je t'écoute est-ce qu'il y a eu des milices armées comme l'été le système de sécurité du Front National il y a des milices je pourrais si je voulais m'amuser mais quoi Assume mais pourquoi tu n'es bon qu'à insulter mais pourquoi écoute moi je vais te demander deux choses la première de m'accorder au moins le respect que je t'accorde et la seconde et tu m'écoutes s'il te plaît et la seconde de ne pas me prêter le fond de tes idées qui quand elles s'allient sont à toi et pas à moi moi je ne fais pas de stratégie et je vais te dire un truc tu sais qui était l'avocat des victimes où ? dans l'affaire du colore d'affiches du Front National non mais c'était moi oui et ? et alors ? et comment tu fais tout habiter tout ça ? parce que à l'époque mais tu retrouves les gens qui votaient ça mais tu les retrouves après en réunion mais qui va t'applaudir quand tu vas monter à la tribune ? qui va dire bravo colard ? mais de quel droit tu choisis dans une population comment tu peux faire vivre ? de quel droit ? attends ça ça le regarde de quel droit ? je m'inquiète pour toi ? choisis dans une population des gens comme si tu étais une espèce de biologiste du mal qui aurait un virus fous nous la paix laisse les vivre dans leur dignité et cesse de considérer que tu as le droit d'être le biologiste de l'âme humaine il y a des gens très bien au front il y a des gens qui sont moins bien comme au PS comme chez l'écologie et on n'a pas le droit de les stigmatiser parce qu'à la langue à la langue vous allez finir par créer des réactions de rejet vous pouvez écouter tout d'abord quelques messages personnels Gabriel garde l'anonyme le manchot la serre dans ses bras nous disons le manchot la serre dans ses bras deux fois le fantôme n'est pas bavard